Dans la liste des légendes urbaines qui circulent au sujet de l'or, il y a celle selon laquelle le métal jaune serait une valeur sûre. Aujourd'hui, on va essayer de réfléchir à ce que ça veut dire, et on va se demander si c'est le cas ou non. L'or a toujours été et sera toujours une valeur sûre. C'est un poncif qu'on peut lire ou entendre à peu près partout. Il suffit de faire une recherche Google ou YouTube pour s'en convaincre. Mais une valeur sûre, ça veut dire quoi au juste ? S'il s'agit de dire que par opposition à une grande partie des actifs papiers, l'or n'est à la dette de personne et que dans 100 ans, une once d'or sera toujours une once d'or, alors le métal jaune est bien sûr une valeur sûre. C'est une évidence. Dans mon bouquin, j'écrivais que du fait de son inactivité chimique, l'or est insensible aux éléments air, eau, variations de température et au temps. Il est donc inaltérable et éternel. D'où son indestructibilité et par conséquent le fait qu'il soit un symbole d'éternité. La seule chose que vous pouvez faire alors, c'est le faire fondre. Mais attention, son exposition à des chaleurs extrêmes ne le détruit pas pour autant. C'est pour ça que, comme le dit le mathématicien et économiste Antal Fekete, l'or est la seule forme de capital qui saute indestructible aussi bien par temps de paix que par temps de guerre. De ce point de vue-là, l'or est une valeur sûre. Il n'y a plus vraiment besoin de le prouver. Le problème, c'est que dans le jargon financier, le terme « sûr », c'est aussi le contraire de « risquer ». Le risque, c'est l'incertitude. C'est ne pas savoir comment va se comporter un actif dans le temps, que ce soit en termes de valorisation ou en termes de rendement. Et là, l'histoire n'est plus tout à fait la même. On va reprendre les choses là où on les avait laissées dans la précédente vidéo. Vous vous souvenez, on s'était penché sur l'étude de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière sur la performance des différentes classes d'actifs sur différentes durées, jusqu'à 40 ans en arrière. Ça nous avait notamment permis de réitérer l'un de nos précédents constats selon lesquels l'or physique a une mauvaise performance à long terme et ne brille que durant les périodes de crise. Et pour ce qui est de l'or en euros, on avait vu que sur 40 ans, le métal jaune a fait à peine mieux que l'inflation et sur 30 ans, à peine mieux que les actifs monétaires. Par contre, il s'en est bien sorti, voire très bien sorti, sur les durées plus courtes. Alors, tout ça c'est très bien, mais cette approche de la performance par le taux de rendement interne moyenné sur une période plus ou moins longue, ça ne nous dit pas grand chose sur la volatilité. Or, la volatilité c'est très important puisque ça exprime l'ampleur des variations de cours sur une période donnée. C'est donc un indicateur, parmi d'autres, du niveau de perte que vous pouvez être amené à subir si vous décidez de vendre pendant la période considérée. Heureusement, dans son étude, l'IEIF s'intéresse non seulement à la performance, mais aussi à la volatilité. On va donc pouvoir découvrir ce que l'on appelle le couple rendement-risque des différentes classes d'actifs. On va regarder deux types de graphiques que nous propose l'IEIF. Il y a tout d'abord les graphiques des taux de rendement internes, cette fois-ci, non pas moyenné sur une période donnée, comme on l'a vu précédemment, mais moyenné sur 10 ans glissant. C'est-à-dire qu'on va avoir une moyenne qui évolue d'année en année, ce qui permet à l'IEIF d'arriver à ce genre de graphique. Ce que vous avez dans les yeux, c'est le taux de rendement interne sur 10 ans glissant des placements boursiers. Vous avez donc les foncières en orange, les actions en rouge foncé, et pour point de comparaison, l'inflation en gris. Et ce que l'on observe, c'est que les actions, foncières ou non foncières, sont très volatiles. Vous voyez que les deux courbes ressemblent à un spaghetti. Elles partent dans tous les sens. Au contraire, la courbe qui représente l'inflation est régulière. On peut grossièrement la décrire en disant qu'elle a tendance à baisser. Les actions sont donc très volatiles, alors que l'inflation est assez stable. Si vous avez regardé la précédente vidéo, vous vous souvenez peut-être que sur les 5 dernières années, les actions ont eu un taux de rendement interne de plus de 10%. Par contre, sur les 20 dernières années, le TRI des actions n'a été que d'un peu plus de 3%. Évidemment, ça laisse escompté que les actions allaient avoir une courbe de volatilité de ce genre. Maintenant, venons-en alors. À votre avis, est-ce qu'on va avoir une courbe de volatilité qui va plutôt ressembler à celle des actions, avec un spaghetti, ou à celle de l'inflation, avec une figure relativement stable ? Eh bien, voici la réponse en image. Sur ce graphique, vous avez le TRI de l'or sur 10 ans glissant en jaune, et celui des obligations, des fonds euros et du livret A en différentes teintes de rose, avec à nouveau l'inflation en gris. Et vous voyez que la courbe jaune se distingue vraiment des courbes qui représentent les actifs monétaires et obligataires. Pour autant, on n'a pas non plus droit à un spaghetti, comme c'est le cas pour les actions. Du coup, on peut imaginer que, niveau volatilité, l'or devrait se situer quelque part entre les actifs à taux fixe et les actions. On va pouvoir le vérifier avec une seconde série de graphiques de l'IEIF qui représente le couple performance-volatilité, autrement appelé couple rendement-risque. Comme on l'avait fait pour la dernière vidéo, on va partir d'une durée de 40 ans pour finir avec la période des 5 dernières années. Donc, le principe sur ces graphiques, c'est qu'en ordonnée, c'est-à-dire sur l'axe vertical, vous avez la performance annuelle moyenne. Et en abscisse, c'est-à-dire sur l'axe horizontal, vous avez la volatilité de cette performance. Donc, pour qu'un placement soit parfait, il faudrait qu'il soit représenté par un marqueur tout en haut à gauche de ce plan pour qu'il permette d'avoir une performance très élevée et une volatilité très faible, donc un risque très faible. Et ce que l'on constate sur ce graphique qui représente les statistiques sur les 40 dernières années, c'est que les actions sont à la fois la classe d'actifs qui se situe le plus haut sur le graphique, mais aussi le plus à droite. C'est-à-dire que ce sont elles qui délivrent la performance la plus élevée de toutes les classes d'actifs, mais ceci au prix d'une volatilité qui est elle aussi la plus élevée. À l'opposé des actions, on a en bas à gauche du graphique un nuage de points qui représente les classes d'actifs à taux fixe, c'est-à-dire connues à l'avance. Ici, vous retrouverez le livret A, les fonds euros et les obligations qui délivrent donc une performance faible pour une volatilité faible elle aussi. Donc un risque faible. Un peu plus haut, vous avez l'immobilier qui, pour une volatilité certes un peu plus élevée que les placements à taux fixe, permet d'obtenir une performance beaucoup plus élevée que ces derniers. Et au milieu, tout seul, vous avez l'or qui, sur les 40 dernières années, a délivré une performance aussi médiocre que le IREA et ce, au prix d'une volatilité spectaculairement plus élevée. C'est-à-dire que, pour quasiment la même rentabilité que le livret A, l'or a été beaucoup plus réussi que ce dernier. En somme, sur cette période de 40 ans, l'or a été le pire déplacement imaginable. Si l'on regarde maintenant ce qu'il s'est passé sur les 30 dernières années, on fait presque le même constat. La seule chose qui a changé, enfin, en dehors de l'immobilier, c'est que l'or a réussi à battre le livret A pour se placer au niveau de performance des obligations. Et ce, toujours avec une volatilité démesurément plus élevée. Heureusement, les choses s'arrangent pour l'or si l'on raccourcit la période considérée. Que ce soit sur les 15, 10 ou 5 dernières années, on voit que, dans tous les cas, l'or a conservé un niveau de volatilité élevé, voire très élevé. En tout cas, toujours plus élevé que le niveau de volatilité des actifs monétaires et obligataires. Et parfois, même plus élevé que celui des actions. En revanche, la performance de l'or est beaucoup plus reluisante que ce n'était le cas sur 30 ans et 40 ans. Sur les 15 dernières années, c'est la classe d'actifs qui a le mieux performé. On peut tirer plusieurs conclusions de ces graphiques. Tout d'abord, l'or est une classe d'actifs risquée. Le cours de l'or est sujet à de très fortes variations. Pas aussi forte que ce n'est le cas des actions, mais évidemment, beaucoup plus importante que ce n'est le cas des actifs monétaires, obligataires ou immobiliers. De ce point de vue, on ne peut donc pas dire que l'or soit une valeur sûre. C'est au contraire une valeur très volatile. Et le jour où vous vendrez votre or, que ce soit au bout de quelques années, au bout d'une longue période, rien ne garantit que vous retrouviez vos billets. Alors, vous vous doutez bien que je vais fortement tempérer ce constat. Puisque vous savez que je suis très haussier sur l'or à long terme. Et là, je vous renvoie à nouveau à ce constat qu'on a déjà établi et répété, à savoir le fait que l'or physique a une mauvaise performance à long terme et ne brille que durant les périodes de crise. Et c'est justement parce que je considère qu'on est en pleine période de crise et que cette crise est partie pour durer que je continue d'acheter de l'or et que je suis à peu près certain que je vais m'y retrouver. Le deuxième constat, c'est qu'il n'y a pas de classe d'actifs parfaite. Quelle que soit la durée considérée, si vous voulez avoir une chance d'engranger de la performance, alors il faudra que vous vous positionniez sur une classe d'actifs risquée. Le rendement sans risque, ça n'existe pas. Sur les différents graphiques que l'on vient de passer en vue, c'est sans doute l'immobilier qui présente le couple rendement risque le plus séduisant. Sa performance est un peu plus volatile que celle des actifs monétaires et obligataires, mais beaucoup plus élevée. Pour autant, l'immobilier n'est pas parfait. Sa limite, vous la connaissez, c'est Gormy les foncières, il s'agit d'une classe d'actifs très illiquide. On n'achète pas et on ne vend pas de l'immobilier en deux clics de souris. En somme, si vous voulez une valeur sûre au sens de très peu volatile, alors il faut mettre vos sous sur le livret A, sur des obligations ou sur un fonds euro pour vous retrouver aussi à gauche que possible sur les graphiques qu'on a vus. Seulement voilà, vous risquez un jour d'être confronté à un autre problème. et là, je vous renvoie à ma série d'articles sur le taux d'endettement mondial qui n'en finit plus de grimper, ce qui laisse augurer du fait qu'un jour, peut-être, certaines dettes risquent de ne pas être remboursées ou alors elles le seront en partie seulement. Et là, on retombe sur la première définition d'une valeur sûre qu'on a évoquée en début de vidéo avec une once d'or qui restera toujours une once d'or quoi qu'il arrive. Voilà, on a terminé pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine.